Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Après, tu peux te poser la même question sur quand tu as une grosse boîte, est-ce qu'elle ne veut pas rationaliser son récit et donc avoir son cloud « privé » et donc rationaliser toutes ces machines. Aujourd'hui, dans les grosses sociétés, tu as plein de services qui sont cloisonnés. Chacun fait sa commande de matos de son côté. Tu as le projet Bix, il demande deux bécanes, ça coûte ça. Les bécanes, elles tournent à 3% toute l'année et ça a 20 ans. Le but, c'est qu'on va aller vers la rationalisation de ces infrastructures pour mieux gérer ce papier, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On va rebondir justement. Je vais présenter un petit peu le premier tout de suite par rapport à ça, qui défend exclusivement le cloud public. Le discours, en gros, c'est de dire que ce qui est cloud privé, c'est une étape, effectivement, pour toutes les boîtes qui étaient sur un mode hardware dédié, et qui se rend compte qu'effectivement, le fait d'avoir une plateforme homogène, mutualisée, ça leur permet d'être beaucoup plus réactifs, beaucoup plus souples, et de réduire leurs troubles, parce que tout simplement, ils utilisent mieux leurs ressources. Ce qui, de toute manière, était déjà le positionnement du VMware en termes de virtualisation du matériel, et en fait, c'est simplement la suite logique. Le discours de cloud privé, c'est de dire dans le cas, c'est très bien, les solutions techniques, elles existent. Maintenant, ce n'est pas le seul coup. Si vous faites ça chez vous, il va falloir des administrateurs, OpenSack, ou VMware, ou des choses comme ça. Alors, pas des cas de sèvres, parce que du coup, vous avez tout le précis qui passe dessus. Il va falloir des experts pour mettre en place et monitorer la plateforme que vous aurez décidé de payer dessus. Donc, il y a quand même pas mal de choses qui viennent se greffer là-dessus. Et le parallèle qu'on prend, c'est toujours la position d'électricité. C'est-à-dire qu'à part une boîte gigantesque, genre PSA, ou comme ça, qui peut-être s'ambule à produire en électricité eux-mêmes, mais encore, bon, voilà. C'est-à-dire que personne ne s'ambule à avoir son générateur comme ça dans son ATM. Quand on achète le service de l'EVF, on branche, on voit que ça marche. Des fois, il n'y a pas. C'est vrai. Mais en même temps, il ne s'est pas ainsi. Il n'y a jamais tout le temps. Donc voilà, la démarche, elle est là. Et à l'époque, on avait lancé ce qu'on appelait AnyCloud, qui permettait de déployer des applications ailleurs que sur nos instances Amazon. En fait, on s'est rendu compte que, comme on utilise énormément l'écosystème cloud qui offre pour tout ce qui est services annexes, tout ce qui est gestion de mail, tout ce qui est bases de modélés, tout ce qui est le mise en plate-élex, si tu es, si tu es, si tu cherches. On passe par un software de service pour toutes ces choses-là. Et ça, c'est disponible parce que tous ces noms ont leurs infrastructures sur Amazon. Donc en fait, on est tous dans la même infrastructure. On arrive à élargir le champ des possibles. C'est vrai qu'il y a deux approches, philosophiquement, qui ont une différence par rapport à ça. Et puis, je dirais, selon la maturité de l'entreprise, la vision que vous avez de votre évolution, de votre récit, va résonner plus ou moins dans un sens que l'autre. A la rigueur, c'est plus la démarche de Cirovier. On va aller dans le cloud. Une fois que vous avez réussi à franchir ce cap, que votre application est cloudifiée, et vous pouvez déployer, effectivement, en interne, sur un cluster CloudFundMe, ou autre d'ailleurs. Finalement, vous allez se dire, bon bah, parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres, mais bon, en interne. Vous avez déployé en interne. Notre application est claire de tout ce qui va bien. Vous avez des variables environnementales pour pouvoir tout changer à tout moment, et ne pas être trop dépendant d'un hébergeur spécifique, enfin d'une solution spécifique. Peut-être qu'il y a des applis où vous allez vous dire, bon bah, celle-là, voilà, c'est une appli simple qui va durer trois semaines. Pourquoi est-ce que j'irais consommer mes ressources chez moi pour ça ? Pourquoi je ne serais pas la même dans le cloud public ? Nous, c'est vrai qu'on gagne beaucoup de clients par rapport à tout ce qui est appliqué sur le mobile. Parce que, par définition, les domaines sortent du site, c'est sur le mobile. Et donc, du coup, ça brise toutes les variables psychologiques autour de la sécurité, la confidentialité, les données, etc. Donc, les gens disent finalement, voilà, c'est tout pourquoi l'application où on est absolument incapable d'estimer la charge réelle, pourquoi on ne la mettrait pas, finalement, dans le cloud public ? Mais voilà, il y a des cas d'utilisation qui sont assez différents. Il y a des applications qui vont avoir besoin d'être physiquement proches de votre bon vieux SAP tout pourri qui est là, dans votre assenteur, et que vous allez prétenir toute votre vision. Donc là, c'est vrai qu'elle attend ses os, elle va faire mal en termes de paquets. Donc là, il va falloir qu'ils vont être dans le même réseau. Donc il y a des cas s'il y aura assez différents. Il y a différentes questions qui rentrent en mieux sur cette question. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, il leur reste… Oui ? Moi j'ai une question sur le sizing des machines. Vous avez parlé d'une scalabilité horizontale. Est-ce qu'il vaut mieux 7 small ou 3 large ? C'est justement un peu ce qu'on a dit, c'est que… Bon, là, tu dis 3 large, mais la question c'est… Est-ce qu'il vaut mieux une large ou 4 small ? Et bien, c'est justement la réponse de la scalabilité horizontale. C'est que… Au-delà de large, tu ne trouveras pas comme ça. Enfin, peut-être ex-large, mais tu ne pourras pas aller plus loin. De toute façon, il faut que tu penses ton appli pour qu'elle puisse être scalable de manière horizontale. Et donc, à partir du moment où elle l'est… Peu importe, c'est-à-dire que tu ne peux passer sur que des smalls. Enfin, là, tu parles en spécifique Amazon en plus. Il faut que tu penses ton appli. Il faut être conscient du fait que tu auras une limite à la scalabilité verticale. Et donc, à partir du moment où tu as franchi le câble et que tu es en horizontal, tu utilises cette aspect. En fait, ce qui peut être intéressant, c'est justement, ce n'est pas raisonné comme ça. Ce n'est pas est-ce que j'ai 4 smalls ou une large. C'est est-ce que j'ai entre 1 et 10 smalls ou une large ou une ultra-large. Et à la rigueur, tu peux te dire même est-ce que je vais avoir 3 smalls et 2 larges. 2 larges que je vais laisser pour absorber ma charge moyenne. Parce qu'effectivement, du coup, je vais pouvoir prendre… Rester en rigueur de Amazon ou rester sur des machines dédiées qui vont me coûter moins cher. Voilà, bien, je vais pouvoir configurer des trucs un peu plus avancés. Et puis, déjà, cette idée, je vais la faire sur des machines plus petites que je vais pouvoir allouer comme ça, désallouer. Et du fait… Enfin, si tu as effectivement préféré ton application, pour qu'appuie, c'est très très modulaire, que chaque brique puisse scaler dans son coin, voire avoir la meilleure ligne d'auto-scaling sur chaque élément de ton application, en mode SOA, tu te crées une souplesse énorme par rapport à ça. C'est-à-dire, voilà, mon content, je prévois pour que tu puisses monter en charge très vite parce que j'ai pas envie que les utilisateurs aient une mauvaise expérience. Mon back-end, à la rigueur, je ne peux plus prévoir sa charge. Là, je m'autorise à avoir une certaine marge de puissance parce que je veux être plus tranquille par rapport à ça. Donc là, je dérouille un peu plus. Chaque brique même de ton application ne va pas avoir les mêmes règles. Voilà. Merci pour… C'était bon, je crois qu'on va se mettre dehors. Si vous avez d'autres questions, évidemment, on est disponible pour… Merci beaucoup. Merci à vous.